Salut les enfants, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine afin de parler d'un nouveau personnage de la Bible. La semaine dernière on a vu le personnage de Myriam. Myriam qui a suivi Moïse durant toute sa vie et qui a été une super grande peur. Cette semaine on va voir un personnage tout aussi important qui va nous apprendre des choses tout aussi importantes. Je vous laisse deviner avec la devinette. Je joue avec mon premier. Mon deuxième permet de me tenir chaud. Mon troisième est une boisson que les anglais aiment. Qui suis-je ? Et oui, tu as bien deviné, c'est Jefté. Comme vous avez pu deviner, c'était Jefté. Donc Jefté est un personnage important de la vie et nous allons voir ensemble qui il est, pourquoi il est important, enfin en bref, toute son histoire. C'est parti ! Jefté demanda à Dieu de lui donner la victoire. En échange, il fit une promesse de lui donner la première personne qu'il vira à son retour de bataille. Jefté gagna. Suite à sa victoire, il rencontrera sa fille. Ce fut la première personne qu'il vut. Jefté regretta ses paroles, bien qu'il le n'aura sa promesse auprès de Dieu. Nous allons continuer une fiche d'identité, mais c'est classique avec Jefté. Découpe ta fiche d'activité avec un adulte et redécouvre Jefté dans Juge 11. Oh, c'est déjà la fin ! Donc cette semaine, on a vu le personnage de Jefté, Jefté, qui nous a fait comprendre qu'il est important de faire attention à ce que l'on dit à Dieu et aussi aux autres. N'oubliez pas, tout de suite après, la vidéo les explose. Bye ! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Arel. Moi, c'est Flav. La semaine dernière, nous avons vu... Les qualités de Myriam. Une super grande soeur courageuse et bienveillante. Cette semaine, nous allons voir l'histoire d'une promesse, la promesse de Jefté. Mais Arel, qu'est-ce que c'est qu'une promesse ? La promesse est un engagement obligatoire d'accomplir un acte. Jefté était tellement ambitieux et impulsif qu'il voyait déjà la victoire et il fit un vœu à l'éternel en disant, Seigneur, si tu me livres les fils d'Amon, tu te donnerais la première personne qui sortira de ma maison en sacrifice. On voit plus loin dans la Bible que Jefté avait gagné la guerre contre les fils d'Amon. Jefté réalise qu'il doit accomplir la promesse qu'il avait faite à l'éternel de donner la première personne qui devait sortir de la maison. Et cette personne qui était sortie de la maison, c'était sa fille, les enfants. Wow ! Même si c'était très difficile, les enfants, Jefté a dû tenir sa promesse à l'éternel. Cette histoire nous montre tout simplement comme nous, les héros, ont des faiblesses. A retenir, les enfants, l'importance de bien réfléchir avant de faire une promesse. Car une promesse égale réflexion, accomplissement et conséquence, les enfants. Et maintenant, les enfants, je vais vous laisser avec Audrey qui ont quelque chose pour vous. Je m'ennuie. Je vais aller demander à Audrey si je peux jouer à la PS4. Audrey, Audrey, est-ce que je peux jouer à la PS4 s'il te plaît pendant une heure ? Ok, mais juste une heure. Merci Audrey, je te promets que je vais jouer une heure. Il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque tous ensemble. Allez, les gars. Ils sont quand même forts. Il n'en est plus forts qu'eux. Allez, les gars, tous ensemble, tous ensemble. Oh non ! Il a fallu marquer. J'étais loin. Il faut que je marque. Allez. Flamme ! Oui, Audrey. Oh non ! Ça ne fait déjà plus qu'une heure que je joue. Oh, je suis désolée Audrey. Je dois réfléchir avant de faire des promesses. Car il y a des conséquences. Bonjour les enfants. Moi, c'est Audrey. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Comme on vient de le voir dans la vidéo, Flamme m'a fait une promesse. Il ne m'a promis de jouer qu'une heure à la PlayStation. Mais il n'a pas réussi à tenir sa promesse parce que c'était trop dur, parce qu'il aime beaucoup jouer à la PlayStation. Mais la conséquence, c'est qu'il a été puni. Vous voyez les enfants, quand on fait une promesse, il faut réfléchir avant de faire une promesse. On peut par exemple promettre à un copain de lui donner son jouet préféré s'il nous aide à faire quelque chose. Ou promettre à maman et papa de ranger sa chambre s'il nous donne quelque chose en retour. Et des fois, ça devient dur de tenir sa promesse. Mais il y a des conséquences quand on ne tient pas sa promesse. Alors surtout, avant de faire une promesse, il faut réfléchir et se demander si c'est possible ou pas de la tenir. Surtout les enfants, n'oubliez pas, réfléchissez avant de faire une promesse. Vous avez vu les copains, il faut toujours réfléchir avant de faire des promesses. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt. Au revoir ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501